Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres de ce journal. Cri d'alerte du collectif de défense du CHU, il dénonce le manque de transparence à l'hôpital. Connaître son taux de chlordécone dans le sang, c'est possible, mais qu'apportent vraiment les résultats ? Et enfin, rencontre avec François Ladrezo, la nouvelle star guadeloupéenne de The Voice. Difficulté de trésorerie, sortie prématurée des patients ou encore débordement des urgences. La situation est plus que préoccupante au CHU de Pointe-à-Pitre. C'est en tout cas ce que déplore le collectif de défense de l'établissement. Il réclame plus de transparence sur la situation réelle de l'hôpital après l'incendie de 2017. On écoute tout de suite la porte-parole du collectif. Le collectif dit la même chose qu'au premier jour de sa création, en février 2018, donc soit deux mois après, deux, trois mois après l'incendie. On dit la même chose, ça ne va pas. L'incendie a provoqué un véritable tsunami dans la santé en Guadeloupe. Les soins sont éclatés, les soins ne sont pas optimaux et on ne répond pas à notre cahier des charges, parce que c'est le mot à la mode, soignant, efficacité, mais surtout qualité et sécurité des soins. C'est une obligation pour nous de prendre soin de notre population. Quand un patient se présente dans un établissement de santé, il ne doit pas avoir un parcours hasardeux, il doit savoir exactement où il va, il doit se sentir en sécurité dans des locaux adaptés, il doit avoir le bon soin au bon moment par le bon patient à tout moment. Et au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes absolument pas dans ce cas de figure. Un petit mot sur cet accident tragique qui a eu lieu hier à Marie Galante. Un enfant de trois ans a perdu la vie. Sa mère aurait alors perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter un arbre. Elle a été immédiatement évacuée au CHU de Pointe-à-Pitre. Ses jours ne sont pas en danger, mais elle reste pour l'instant polie, traumatisée. Si vous voulez savoir quel est votre taux de chlordécone dans le sang, et bien c'est possible. Plusieurs laboratoires proposent ces tests ici en Guadeloupe, et pas à n'importe quel prix, 142 euros non remboursés, mais qu'apportent vraiment les résultats, reportage de Marius Mathieu. Tester son taux de chlordécone, une opération réalisable en Guadeloupe, dans ce laboratoire situé à Petit Canal. On peut prendre en charge le prélèvement et l'envoyer via notre prestataire, notre laboratoire spécialisé en métropole, qui lui-même le transmet au CH, au centre hospitalier de Limoges, qui est à ma connaissance le seul laboratoire de toxicologie en France qui est capable de faire ce dosage. Un dosage mesuré en France ? 20 à 30 patients par mois dans l'ensemble des Antilles en feraient la demande. Mais que montrent réellement les résultats ? On trouve la chlordécone à des concentrations de l'ordre de 0,5 à 2 microgrammes par litre. Ça s'arrête là parce qu'il n'y a pas de seuil d'oxydé aiguë, on va dire juste un révélateur d'une exposition à la chlordécone dans le sang. Mais cliniquement, il n'y a aucun moyen de dire que ça va provoquer un état pathologique quelconque. Le test coûte 142 euros en Guadeloupe contre 77 en Martinique. L'interprétation des résultats reste difficile à cause d'un seuil de dangerosité non établi. Le potentiel cancérigène du chlordécone, notamment au niveau de la prostate, a pourtant récemment été confirmé et publié dans une revue médicale internationale. Et ces tests sont aussi une manière d'établir le nombre de personnes touchées par la molécule et ainsi porter la voix des victimes au sommet de l'État. C'est d'ailleurs le combat mené depuis 2006 par plusieurs associations. Elles ont décidé de porter plainte contre X pour mise en danger d'autrui. Une plainte portée entre autres par l'avocat Harry Durimel. On l'écoute tout de suite. Quand deux tonnes de patates douces, un bibé de chlordécone arrive à Dunkerque, c'est du poison, ça ne doit pas quitter le port. Mais pour nous aux Antilles, on nous dit que vous pouvez manger, mais pas beaucoup. Juste un petit peu, tous les jours, et ça ira bien. Donc on a fixé les fameuses limites maximum de résidus, les LMR, qui seraient la norme nouvelle du Guadeloupéen, du nouvel homme guadeloupéen chlordécone. Ils ont dit qu'on a du poison, mais on vous donne deux ans pour écouler vite, vite, vite votre stock. Vous voyez, je prends toujours l'image de la servante qui sait que c'est du poison, il y a du poison sur le chocolat, mais ils disent aux enfants, les parents vont arriver, mangez ça vite, quoi. Alors qu'après tout le monde meurt comme des mouches. Donc c'est ce qu'on a fait avec nous, on leur a dit, c'est du poison, c'est banni en Europe, depuis 90, mais vous, comme vous avez un stock, allez vendre ça vite. Donc c'est en connaissance de cause qu'on a fermé les yeux, parce qu'on a fait prévaloir le fric sur la santé. C'est au terme de deux ou trois années de mobilisation sur le terrain, dans les communes polluées particulièrement avec les riverains et les agriculteurs, et des écologistes. Nous en sommes arrivés à la conclusion que notre combat serait vain si nous ne le portions pas sur le terrain de la loi. C'est vrai qu'elle ne débouche toujours pas sur une mise en examen ou une condamnation, mais si nous n'avions pas déposé cette plainte, nous ne saurions pas tout ce que nous savons aujourd'hui. Cette plainte participera au moins à la révélation de la vérité. Et elle met déjà en exergue la faute de l'État. Du changement chez la compagnie Corsair, elle passe désormais sous le contrôle du groupe Intraux. Le groupe allemand devient actionnaire à 53% de la compagnie aérienne. Une véritable opportunité d'investissement pour l'entreprise. On écoute tout de suite le PDG. La qualité du produit va bien sûr continuer à être tirée vers le haut, et puis nous allons pouvoir augmenter le nombre de fréquences. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, nous offrons un vol par jour sur Pointe-à-Pitre ou un vol par jour sur Fort-de-France, nous allons pouvoir passer à 10, 11, 12, voire plus de nombre de vols hebdomadaires. Et puis, bien sûr, ça ne se fera pas au détriment des prix, car au contraire, nous veillerons toujours à être extrêmement compétitifs sur l'aspect prix. Non seulement nous resterons aux Antilles, mais nous voulons développer notre présence, et ça, quelle que soit l'évolution de paysages concurrentiels. Et de manière générale, l'aéroport de Guadeloupe-Paul-Caraïbe se porte plutôt bien. Les chiffres sont tombés pour le mois de mars, et le trafic est stable par rapport à février. Si les trajets régionaux sont en léger recul, ce sont les destinations d'Amérique du Nord qui ont du succès, avec l'axe canadien qui enregistre plus de 80% de croissance. Et on termine avec la star du moment. Il a fait sensation sur le plateau de The Voice samedi dernier. François Ladrezo a su séduire le jury avec ses sonorités créoles, mais il n'oublie pas pour autant son terrain de prédilection. Grégoire Trudemann a pu le rencontrer. En une soirée, il est passé du statut d'artiste local à celui de célébrité nationale. Après son passage dans l'émission The Voice ce samedi, le chanteur François Ladrezo est revenu dans le quartier où il joue depuis plus de 30 ans. Et ce moment de gloire a rendu fier ceux qui le suivent depuis des années. Déjà ça m'a donné moi personnellement beaucoup de frissons. J'avais les larmes aux yeux déjà, l'émotion. Et Grégoire n'attendait pas de chanter. Je peux dire qu'il a amené la Guadeloupe aux quatre coins de la France. Il nous fait plaisir énormément, énormément. Et franchement, si il ne peut pas être bon, il ne peut pas être pas bon. Mais là il est bon, il ne peut pas être bon. Aujourd'hui les passants sont heureux de le revoir. Et son public s'élargit. J'ai découvert le personnage joué sur The Voice. Et puis voilà, du coup j'ai quand même essayé de regarder son parcours et de voir d'où il venait. Et puis bon, moi je suis en Guadeloupe pour l'instant. Donc de voir une personnalité comme ça, ça fait plaisir en tout cas. Cet artiste confirmé a accepté de participer à cette émission pour faire connaître la culture créole. Et sa prestation a été vue par près de 6 millions de téléspectateurs en direct. L'objectif il n'est peut-être pas rempli, mais il y a une grande partie des personnes qui prendront conscience, qui verront mon image, l'image de la Guadeloupe, l'image du cas. Donc je pense que c'est une très bonne opportunité pour véhiculer le message et la musique de la Guadeloupe. Par le biais de la musique, j'essaie de véhiculer des messages d'amour, de paix, de combativité, de culture. Et c'est mon âme, comme je dis, je ne me prostitue pas, je partage. Alors, star d'un soir au nouvel ambassadeur du gros cas, François peut compter sur le soutien de tout son archipel pour la suite de son aventure. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Cris d'alerte du collectif de défense du CHU, il dénonce le manque de transparence à l'hôpital. Connaître son taux de chlordécone dans le sang, c'est possible, mais qu'apportent vraiment les résultats ? Et enfin, nous avons rencontré François Ladrézot, la nouvelle star guadeloupéenne de The Voice. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage ST' 501